La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Dans Rémi Quotidien, promotion économique et sociale, renforcement de leur autonomie, le clin d'œil du président Bassirou Diomaïdi Rafaï aux femmes, à la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, sous le feu roulant des critiques après la faible représentation des femmes dans le gouvernement et la nomination d'une forte majorité d'hommes à des postes de direction. Le chef de l'État semble se lancer dans une opération séduction des femmes qui n'ont pas cessé de créer plus de responsabilités dans les autres sphères de l'État. La preuve, cette opération reconquête lancée par le président. Et oui, en conseil des ministres, le président Bassirou Diomaïdi Rafaï en corne également. Pour un élevage de qualité selon 24 heures, l'État maintient sa volonté de faciliter l'accès des intrants aux producteurs. Mabouba Diagne fixe les nouveaux prix des semences et plans subventionnés pour accompagner les paysans. Pendant ce temps, sur la revue des finances publiques, Le Quotidion, Le Quotidion nous informe que Sonko passe maquille au scanner. Le premier ministre va réexaminer les budgets de janvier 2019 au 31 mars 2024. L'État veut donc le réexamen de certaines conventions. Nous dit Vox Populi dans les secteurs miniers, pétroliers et aléthiques. Le duo Diomaï-Sonko tient toujours à sa promesse de campagne. Le premier ministre évoque même des diligences dans ce sens et il est aussi prévu la revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024. En tout cas sur le patrimoine foncier et bâti, le journal enquête nous informe que l'État veut tout reprendre. Le régime vise le patrimoine foncier et bâti de l'État, céder à des privés dans des conditions jugées irrégulières, réexamant de certaines conventions dans les secteurs miniers, pétroliers et aléthiques. Le premier ministre demande la revue approfondie des finances publiques du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024. Un projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique durable des femmes en gestation. Sonko fouille alors les ministères, les conventions et les finances selon les échos, réexamant de certaines conventions, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et aléthiques. Revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024 et relance du service civique national. Le même journal nous apprend cependant que pour la libération de Badia Khaté, Maki et compagnie appellent à la résistance. Accepter que Badia Khaté soit dans les liens de la détention, c'est abdiquer, c'est ouvrir la voie à l'arbitraire et à tous les forfaits. En tout cas, Badia Khaté réchauffe APR et PASTEF dans BESMI le jour, qui titre « passe d'armes ». L'APR exige la libération immédiate et sans condition de l'activiste. Abbas Fahl estime que le gouvernement doit déclencher les poursuites judiciaires contre ces voyous de l'APR. Maître Amadoussa, l'avocat de Badia Khaté, ajoute en disant qu'il a fourni des preuves. Et le soleil s'intéresse à la filière apicole en un sens d'obstacles, manque de formation, exploitation artisanale, défaut de traçabilité du miel, entre autres. Plus de 250 colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Pour professeur Adédiata Badji, agrégé de botanique et spécialiste en miel à l'UQAD, il est important de connaître l'origine florale et géographique du miel. En ce moment, dans le journal Rémi Sport, finale Europa League, l'Atlanta cartonne le Bayer Leverkusen grâce à un triplé d'Adi Mola-Lukman. Le même journal nous parle de Chelsea, l'émouvant message d'adieu de Nicolas Jackson. Après le départ de Pochettino, c'est le quotidien du sport Mercato du Sénégal et de France. Iso pour rejoindre Papgui à Villarreal s'interroge ce journal. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.